L'objectif de OneForum en fait c'est d'avoir un lieu à l'année où on va avoir des exposants qui vont présenter des produits et des services sur différents sujets de l'innovation qui vont du management à la RH, à la IoT, à la blockchain. Aussi de recevoir avec des salles de conférences et d'ateliers, des webinaires, des conférences en live ou en replay d'événements sur ces sujets-là ou réalisés par les exposants. Avoir une partie networking aussi, pouvoir échanger entre visiteurs, exposants à visiteurs, exposants à exposants avec des créneaux et des thématiques de rendez-vous d'affaires. Et une marketplace parce qu'on s'est rendu compte que la marketplace c'est très bien pour trouver les produits et tout, mais il n'y a pas d'humain. Donc voilà, l'objectif aussi de cette plateforme c'est qu'on puisse contacter les entreprises directement et facilement tout au long de l'année, n'importe quand, parce qu'il y a une interactivité directe avec les personnes qui ont un stand ou qui sont partenaires de la plateforme. La coque numérique est connue pour être un lieu d'événement en présentiel. Est-ce que pour vous c'est un outil que vous rajoutez et qui vous autorise demain à poursuivre justement l'organisation d'événements en présentiel, mais également en distanciel ? Oui, c'est une prolongation. Déjà parce qu'en temps normal, on était pendant au moins six mois très remplis, donc on n'avait pas la possibilité non plus par moment de recevoir des événements. On s'est rendu compte aussi dans l'intermédiaire entre les deux confinements qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent maintenant assister aux événements sans revenir sur place. On avait déjà quelques demandes avant le premier confinement, mais c'était plutôt episodique, deux, trois personnes qui ne pouvaient pas se rendre en disant est-ce que c'est possible de le voir à distance ? Là, je pense que ça va devenir une norme. C'est-à-dire que quand on organise un événement ouvert, il faudra qu'il soit accessible aussi à distance. Donc c'est un moyen de le diffuser. Et puis c'est un moyen de mettre en avant aussi des choses qui ne se passent pas qu'à la coque. Et ça, c'est important aussi parce qu'on a un outil de territoire avec tous nos partenaires Medinsov, la Fanchtech, Euromed. Mais il y a plein de choses qui se passent sur plein de lieux, que ce soit au niveau local ou au niveau national, voire au niveau international, et auxquels on n'assiste pas forcément ou c'est pas facile d'y assister si on n'est pas connecté avec ceux qui organisent l'événement. Donc là, c'est un peu de centraliser l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada